Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment doubler son chiffre d'affaires, comment doubler sa rentabilité dans sa location compte durée. Alors peut-être que toi aussi, tu fais déjà aujourd'hui de la location compte durée ou peut-être que tu as prévu d'en faire. Eh bien, sache que dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu dois faire pour faire plus de chiffre d'affaires que tes petits camarades. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, je te balance le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada surgerie d'appartement, si ça te plaît, abonne-toi dès maintenant, tu découvres le petit bouton et comme ça, tu recevras toi aussi des notifications. À chaque fois, je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement et donc tu resteras bien jusqu'à la fin parce que c'est important, je vais livrer pas mal d'informations qui vont t'expliquer exactement ce que je suis en train de mettre en place. C'est quelque chose que je ne faisais pas auparavant, que j'ai mis en place sur 2022. Et l'idée, c'est qu'au dorénavant, tous mes appartements soient tout simplement dans cette même configuration. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je veux en tirer le maximum. Je veux gagner un maximum d'argent avec mes appartements. C'est normal, on est investisseur IMO. On est sur une chaîne où on parle d'argent. Si ça ne te plaît pas l'argent, tu peux partir dès maintenant. Moi, ce n'est pas que ça me plaît particulièrement. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me permet d'entreprendre, qui permet de gagner ma vie correctement et qui me permet d'aller toujours plus loin et de repousser tout simplement les limites. Et du coup, quand on fait la location courte durée, je ne vais pas te refaire la chanson, tu le sais, c'est du vu et revu. La location courte durée permet de doper son cash flow, permet de gagner plus d'argent dans l'immobilier, etc. Jusque-là, pas de souci, ça tu connais. Mais sais-tu qu'on peut gagner encore plus d'argent en faisant une méthode bien spécifique dans nos locations courte durée ? On peut vraiment gagner beaucoup plus ? Eh bien, tout simplement, c'est la création d'expérience. Alors, tu vas dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? La création d'expérience, c'est faire vivre, eh bien, tout simplement, un moment particulier dans son logement, dans son appartement, contrairement à des appartements classiques où, du coup, les voyageurs vont réserver uniquement une nuitée ou deux nuitées. Enfin, ils vont réserver des nuits dans le logement. Là, ici, ce n'est pas du tout ça. Là, ici, ils vont, alors certes, effectivement, louer des nuitées dans le logement, mais pas uniquement, ils vont aussi venir dans le logement pour y vivre un événement, pour y vivre une expérience particulière. Et c'est ce qui fait leur motivation à venir dans ton logement. La typologie, d'ailleurs, des clients qui vont venir dans ton logement ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on a habituellement. Tu le sais, j'en ai beaucoup parlé. J'ai une clientèle professionnelle. Je touche beaucoup les professionnels. C'est toujours ce que j'ai cherché à faire, tout simplement, parce que c'est des personnes qui viennent régulièrement dans ma ville, qui sont tout le temps en mouvement, et qui est Covid, pas Covid, crise ou pas crise. Il y aura toujours des déplacements professionnels. Ça, c'est comme ça, c'est dans les faits, c'est réel. Donc, du coup, ton appartement convient aux professionnels. On l'a mis en place dans une configuration qui leur convient. Et donc, forcément, on a notre clientèle qui vient régulièrement. Tu le sais, je fais de la sous-location, je fais de l'investissement locatif. Et voilà, on est dans une configuration classique. Mais ce qu'on a pu s'apercevoir, et ce que moi, je m'aperçois, c'est que suite à cette sortie du Covid, eh bien, les prix ont été baissés. Très clairement, on a baissé à peu près de 20% nos prix, tout simplement parce qu'on s'est retrouvé avec un afflux de biens immobiliers sur le marché supplémentaire. L'effet Covid, tout simplement, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que des investisseurs qui avaient reporté leurs investissements se sont déclenchés, eh bien, ont reporté leurs investissements. Et donc, on s'est retrouvé d'un seul coup à avoir plein d'investisseurs qui voulaient absolument investir dans l'immobilier. Aussi parce que beaucoup d'investisseurs ont pris conscience que l'immobilier était une valeur refuge. Mais par contre, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que le prix de l'immobilier a fortement augmenté. Je ne t'apprends rien entre 10 et 20% en fonction des villes, voire même plus parfois. Et donc, du coup, les investisseurs se sont dit, bah ok, mais du coup, pour avoir de la rentabilité, pour générer du cash flow, il faut que je fasse quoi ? L'allocation compte durée. Ok. Sauf que, et moi, je vois bien dans ma ville, j'ai une conciergerie d'appartements. Très clairement, j'ai tous les jours des demandes pour gérer des appartements. Parce que les investisseurs IMO cherchent clairement aujourd'hui à faire l'allocation compte durée parce qu'ils savent que c'est le seul moyen qu'ils ont pour faire en sorte que le projet IMO soit rentable. Parce que sinon, ils ont tellement acheté cher le produit immobilier qu'en location classique, voire emmeublé, c'est tout juste zéro. Il n'y a pas de cash flow, il n'y a rien derrière. Et l'objectif d'investisseur IMO, c'est de dégager des revenus complémentaires ou de vie de son immobilier. Donc, l'allocation compte durée. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup plus d'annonces. Et moi, en l'espace de deux ans, on a doublé le nombre d'annonces. Et donc, du coup, en fait, nos prix, on a tendance à les baisser. Et oui, entre 10 et 20 % moins cher pour pouvoir aller chercher des réservations. Parce que sinon, ils vont aller clairement chez la concurrence. Tu es bien d'accord avec moi que si ton appartement est situé au même endroit, même lieu, même ville, même rue, configuration identique, T2, T3, même agencement, même décoration scandinave comme on fait tous, il est perdu dans la masse. Et donc, vu qu'on a une demande supérieure à l'offre, tout simplement, pardon, on a une offre supérieure à la demande. Ça serait à l'inverse, ça serait mieux. Mais aujourd'hui, on a quand même une offre qui devient de plus en plus supérieure à la demande. Eh bien, forcément, ça vient faire quoi ? Ça vient taper sur les prix. Et donc, ça veut dire que je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas rentable. C'est juste qu'on perd de la rentabilité. Et donc, pour gagner la même chose qu'on gagnait il y a deux ans auparavant, eh bien, il faut aller chercher plus d'appartements. Mais on a une autre problématique qui arrive aussi, c'est que de plus en plus, dans les villes, ils réglementent et c'est surtout qu'ils limitent le nombre d'appartements, locations, côte et durée. Donc, la question que moi, je me suis posée, c'est est-ce qu'il ne faut pas mieux en avoir peu, moins du moins des appartements, mais que ce qu'on fait, on le fait bien. Et quand je dis on le fait bien, c'est-à-dire qu'on gagne suffisamment d'argent, suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre. Eh bien, du coup, ça passe par la création d'expérience. Et du coup, la création d'expérience, si tu veux, c'est, donc je te l'ai expliqué juste avant, c'est une manière de capter un client, mais pas uniquement pour l'héberger, pour qu'il dorme dans ton logement. C'est aussi pour qu'il vive quelque chose de particulier dans ton logement. Et ce quelque chose de particulier, si tu veux, c'est quelque chose qu'il cherche, et ça peut être justement une clientèle plutôt locale, parce qu'il a besoin de se détendre ton logement, et donc, c'est lui apporter des équipements, une configuration spécifique qui va lui permettre, eh bien, de non pas venir pour dormir uniquement, mais aussi pour partager un moment. C'est un peu comme aujourd'hui, on a les parcs d'attractions qu'on connaît tous avec des hôtels thématiques. C'est un petit peu la même chose, si tu veux. Alors, bien évidemment, si tu veux en savoir plus, parce que sinon, la vidéo va durer très longtemps, je t'ai préparé une formation gratuite. Tu vas pouvoir récupérer dans la partie commentaire, tu dérouleras, tu récupéreras cette formation gratuite. Et là, je vais rentrer beaucoup plus dans le détail avec des chiffres notamment sur ce que j'ai mis en place. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que la création d'expérience m'a permis à aujourd'hui, au-delà de tout simplement de rattraper quelque part les chiffres que j'avais il y a deux ans par avant, c'est au-delà même de ça, c'est faire plus de chiffres d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai doublé clairement mon chiffre d'affaires dans mes locations courte durée. Et les charges n'ont pas forcément beaucoup plus augmenté. Elles ont un tout petit peu augmenté, mais pas beaucoup plus. Et donc, du coup, tu l'as compris, eh bien, le cashflow a juste explosé. Et donc, moi, mon sentiment et surtout ma volonté aujourd'hui à moi, c'est très clairement d'avoir, je ne cherche pas à avoir une multitude de sous-locations ou d'investissements locatifs. Par contre, celle que j'ai, je le fais bien, très bien même. Et du coup, je vais chercher des clients qui sont prêts à payer deux fois plus cher. Alors, tu vas me dire, ça n'existe pas. Si, ça existe. On est sur une clientèle qui n'est pas la même que la clientèle qu'on avait auparavant sur nos logements classiques. D'accord ? C'est vraiment une autre type de clientèle et c'est des gens qui sont prêts à payer plus cher. Il ne faut pas croire que sous prétexte que c'est un studio, on va louer forcément 39 euros la nuit. Et non, je te le dis, mes appartements qu'aujourd'hui, j'ai créé l'expérience dans ces logements, aujourd'hui, ces appartements que je loue à 89, voire 99, voire même parfois sur certains week-ends, 129, 139 euros la nuit. La nuit. Je pèse mes mots. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas du bullshit. Tu le sais, sur cette chaîne YouTube, je ne suis pas là pour te raconter des histoires. Je te parle de mon expérience, de ce que j'ai mis en place. Et justement, l'idée de cette formation que je t'ai préparée, c'est justement de t'expliquer exactement ce que j'ai fait et que tu puisses bien comprendre les enjeux. Et donc, à mon sens, si tu veux performer aujourd'hui en low-cost quote durée, va plutôt sur cette méthode. D'ailleurs, je pense que cette vidéo va, à mon avis, être pas mal partagée parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui aujourd'hui en parlent sur Internet. Tu regarderas, il n'y a pas trop de vidéos. D'ailleurs, je pense que tu en auras de plus en plus par rapport à ça. Non, très clairement, je pense qu'ici, c'est un excellent moyen pour toi d'aller chercher beaucoup plus de rentabilité. Alors, ça veut dire aussi un investissement plus important. Par contre, ça, c'est clair. Mais c'est comme tout dans la vie. On n'a rien sans rien. Il ne faut pas croire que tout se fait facilement. Il suffit d'appuyer sur des boutons, de mettre 100 euros et ça y est, derrière, on rapporte 1000 euros. Non, il faut bien comprendre aussi que la rentabilité et le ROI, le retour sur investissement, le return on investment, c'est aussi lié fortement à l'investissement que tu as fait de base. C'est toujours la même histoire. Donc, forcément, un investissement plus lourd. Il y a aussi une gestion un petit peu plus lourde, c'est vrai, dans cette gestion d'expérience. Mais derrière, ça vaut franchement le coup. Et si tu es motivé, franchement, je t'invite à aller voir cette formation que je t'ai préparée où du coup, je t'explique tout précisément. Voilà. Donc, du coup, moi, c'était vraiment ça que je voulais t'expliquer aujourd'hui. On a vraiment moyen de gagner beaucoup plus d'argent avec la création d'expérience en location quant aux durées. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à me dire justement, toi, si tu en fais déjà de ça, si tu vois de quoi je parle. Et puis, n'hésite pas à la partager aussi, cette vidéo. N'hésite pas aussi à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. C'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu. C'est surtout que ça va me motiver à tirer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao.